Ce qui est intéressant quand on parle d'Aimé Césaire, c'est qu'il est tout à la fois un homme politique, un poète, un dramaturge, un essayiste, un historien, et qu'on ne peut pas traiter l'une sans traiter l'autre. C'est le maire de Fort-de-France, c'est le député du Parti communiste, c'est ensuite le député du Parti progressiste martiniquais. C'est le poète, le premier, qui a écrit le fameux cahier d'un retour au pays natal dès 1939. C'est le dramaturge qui est le premier à avoir écrit une pièce de théâtre, la tragédie du roi Christophe, qui sera jouée à l'Odéon et un peu partout en Europe et surtout en Afrique. C'est l'essayiste qui non seulement va s'opposer au colonialisme, mais également écrire un certain nombre de pamphlets contre la domination française dans les colonies. Et c'est enfin un essayiste qui va penser l'histoire des nègres, l'histoire de l'esclavage et surtout l'histoire d'Haïti. C'est un homme complet, un intellectuel complet, dont le parcours est un parcours typiquement français et c'est la raison pour laquelle on peut effectivement le considérer comme un grand homme nègre. Il fait ses études à Fort-de-France, il passe un baccalauréat à Fort-de-France et donc dans les colonies. Il arrive en France où il doit faire des études d'abord à Louis-le-Grand puis ensuite à l'école normale supérieure. Il rentre à la Martinique, il devient professeur au lycée Victor-Schulcher où il avait été lui-même élève. Il devient ensuite maire de Fort-de-France puis député de la Martinique et il revient en France. Ce parcours-là est un parcours qui est typiquement français parce que la France coloniale est une France qui se situe à la fois en métropole et dans les colonies, aux colonies et en métropole. Et ces échanges-là sont des échanges qui sont typiquement français. Et comprendre cet homme dans les échanges qu'il fait avec la France, c'est montrer à la fois son attachement à la République, dont il est non seulement un des citoyens mais un des représentants, député à l'Assemblée nationale. Mais c'est également montrer l'attachement de cet homme à la Martinique, dont il est un des représentants et un personnel qui est un personnel du terroir. Il y a un rapport qui est un rapport d'enracinement à la Martinique et ce rapport est si fort chez lui qu'il va essayer d'y retourner. Quand il est étudiant, il faut bien le savoir, il ne retourne pas à la Martinique. Il va en Croatie, en vacances, parce qu'il n'a pas les moyens. Ça coûte beaucoup plus cher de prendre le bateau pour aller à la Martinique. Et c'est en découvrant justement ce pays qu'il ne connaît pas, qu'un matin, au large, par la fenêtre, il va voir une île. Et quand on va lui expliquer que cette île s'appelle l'île de Martinska, il va dire « je suis revenu à la Martinique ». Il a découvert à partir de la Croatie un moyen, par la fiction, par l'imaginaire, de retourner à la Martinique. Et c'est ainsi que commence l'aventure de ce fameux cahier d'un retour au pays natal qui va donner le poème que l'on connaît, qui est un cahier d'un retour au pays natal qui n'est pas la Martinique, mais qui est quand même la représentation de la Martinique. L'idée de la négritude serait née autour de 1935 à la faveur d'une petite revue qui était la revue des étudiants martiniquais. Thémy Césaire va s'occuper et lorsqu'il arrive à la direction de cette revue, il va changer le nom. Et la revue, plutôt que de s'appeler la revue des étudiants martiniquais, va s'appeler la revue des étudiants noirs. Et cette revue, justement, des étudiants noirs, noirs et non pas martiniquais, va changer, si je dis la couleur, va changer la donne de la revue qui va s'essayer de s'occuper des problèmes strictement martiniquais. Ce n'est pas la Martinique qui est problématique seulement, c'est la question noire, déjà. Et donc c'est de là qu'au fond, il va forger le mot de négritude parce qu'il convoque dans cette revue des gens qui jusque-là n'en faisaient pas partie, comme Senghor. Senghor est invité à participer justement à la revue et il va poser la relation assez claire que l'on peut établir entre la Martinique et l'Afrique noire, c'est-à-dire que la négritude, c'est d'abord un mot qui permet une relation entre des noirs qui, au fond, ne s'étaient pas rencontrés depuis. Le Sénégal et la Martinique ne savaient même pas qu'ils étaient frères. En 1935, ils en ont l'intuition, ils n'en ont pas encore la conscience des mots. C'est en écrivant à travers la négritude que Césaire rejoint l'Afrique, c'est en écrivant à partir de la négritude que Senghor défend l'Afrique. Senghor, cette Afrique, il la connaît, il en vient, il n'en a jamais été coupé, alors que pour l'autre, Césaire, il en vient peut-être, mais il en a été coupé. C'est à la faveur d'un bateau qui est arraisonné dans le port de Fort-de-France, un bateau qui transportait un certain nombre d'intellectuels français fuyant l'occupation nazie. Breton, tentant bien sûr de trouver un ruban pour sa fille, pour les cheveux de sa fille, est entré dans une mercerie qui appartient à la mercerie à la sœur de Ménil, René Ménil, et voit une revue, qui est la revue Tropique, le premier numéro de la revue Tropique, il ouvre, le numéro de la revue Tropique, il lit et il demande à la mercière d'où ça vient, ça, et la mercière dit, c'est mon frère, est-ce que je peux le rencontrer ? Oui, bien sûr. Donc le jour même, elle va organiser une rencontre avec René Ménil, philosophe, qui va lui faire rencontrer son alter ego, à savoir Césaire, et c'est de là que tout parle. De cette rencontre-là va naître une sorte de fascination mutuelle, Breton considérant qu'au fond, la poésie qui est la position réaliste, a trouvé en Césaire son maître continuateur, et que Breton lui-même venait de trouver en quelque sorte, n'est-ce pas, celui qui poursuivrait son entreprise. Breton respecte énormément Césaire, c'est, d'accord, il a dit que c'était sans doute celui qui maniait la langue française comme jamais aucun blanc ne l'a fait, et que cette formule est une formule qui est malheureuse du point de vue d'une sorte, oui, de racisme que cachait l'expression, mais au moins, cela traduit la fascination qu'il a eue justement pour ce poète, qui était loin de la France, pratiquant un surréalisme qui, au fond, a totalement étonné Breton, et qui, au moment où Breton est en perdition, si j'ose dire, du point de vue de la poésie, va trouver alors à se recenser dans cette sorte de pratique, qui est la pratique de la poésie, par Césaire, au point qu'il va, on le sait, rééditer le cahier d'un retour au pays natal, chez Bordas, au lendemain de la guerre, à partir des États-Unis. Aimé Césaire est un vieux député, c'est pour ça que c'est un vrai député français. En ce sens-là, il avait sans doute raison, pour lui, de rester si longtemps, parce qu'il est le rapporteur de la loi du 19 mars 1946, qui va permettre, en quelque sorte, que soit reconnue la départementalisation, c'est-à-dire que les vieilles colonies soient érigées en département français. On a l'intelligence de lui confier au Parti communiste cette tâche de pouvoir rédiger le texte de la loi, ce qu'il va faire très vite, mais à une vitesse qui est absolument folle. Il faudrait noter simplement qu'il a mis une année pour rédiger le texte. C'est de 1945 à 1946. C'est vite fait. Ça l'a complètement grisé. Il s'est dit, oh là là, on peut y arriver. Non, non, donc en cinq ans, la départementalisation sera faite. J'aurai tous les moyens qu'il faudra pour pouvoir développer mon île et je ne vais manquer de rien. Les choses ne vont pas se passer exactement comme ça. Il comprend très bien que la départementalisation se fera beaucoup moins vite que l'élection des vieilles colonies en département. Donc il va être saisi d'un doute. Les lois qu'il va voter sont des lois qui vont toujours dans le sens du progrès, mais qui ne sont pas appliquées. Il vote toutes les lois de progrès. Il va effectivement régner sur l'île en tant que député de Fort-de-France et en tant que maire de la capitale. Mais au fond, pendant presque 40 ans, il va gérer, en fait, n'est-ce pas, avec de grandes difficultés, parce qu'il est revenu au réel de la politique. Revenu au réel de la politique, c'est quoi ? C'est de trouver les moyens de mettre en place le système qu'il avait lui-même promu. Et c'est la raison pour laquelle il disait, oui, la construction d'une crèche, c'est comme faire de la poésie. Quand je construis une crèche, je suis encore poète. Et donc son entreprise de poésie va devenir une entreprise politique, mais au sens concret du terme, parce que c'est aussi une fabrique d'un peuple. Cette démarche-là est une démarche qui, politiquement, va rejoindre celle de la littérature, qui était la sienne au départ et qui était la seule qu'il connaissait à peu près et qu'il n'avait jamais imaginé un jour conjointe avec une entreprise politique concrète. Césaire a des héritiers. Et les héritiers de Césaire sont ceux qui étaient contre lui la veille. L'avantage de Césaire, c'est qu'étant un très grand poète, il a suscité de son vivant, comme tout grand poète, une hostilité qui est celle de la génération montante. Il faut bien lire Éloge de la créolité, de Bernabé Chamoiseau et Confion, pour bien se rendre compte qu'ils n'ont jamais été anti-césériens. Pas du tout. Ils sont même pro-césériens. La dédicace, c'est, au fond, on le voit très bien, à Césaire d'abord, en premier. Les vrais héritiers de Césaire sont ceux qui, hier, étaient encore contre Césaire, parce que c'est eux qui poursuivent l'entreprise. Ceux qui étaient pour Césaire hier ne sont pas les vrais héritiers de Césaire parce qu'ils n'ont pas poursuivi l'entreprise. Il y a donc les écrivains, Martinique et tous, qui sont en fait ces héritiers.